bonjour à tous, dans cette vidéo on va déboucher mon lève-vaisselle l'eau ne s'écoule plus on vérifie qu'on est bien en arrêt et on débranche la piste courant on va éponger toute l'eau, plus elle est grosse, plus elle est éponge rapidement on prend des gants de protection, dedans il y a des bouts de verre, ça peut être dangereux on va pouvoir retirer le filtre, il est là on voit le filtre je vais l'évacuer par les toilettes je vais retirer ça ça va me permettre de soulever ce filtre voilà voilà donc là on voit que si j'avais retiré ça et tout retirer tout de suite j'aurais pu facilement aspirer par exemple avec un bol pour aller plus vite déjà regardez ce que j'ai trouvé un bout de plastique donc ça il n'y a pas mieux pour boucher un lave-vaisselle surtout quand vous êtes bouché ne jamais ouvrir ça parce que ça c'est le sel il ne faudrait pas que l'eau dégueulasse rentre dans l'endroit du sel donc surtout ça vous laissez toujours fermer vous ne l'ouvrez jamais voilà j'ai retiré toute l'eau il y a des choses que je vais devoir retirer il y a des noyaux de cerise ou de mirabelle donc il faut retirer tout ça donc avec ce lave-vaisselle là c'est vraiment pas évident pour nettoyer donc ce que je vais faire c'est que je vais le tirer et je vais le pencher de ce côté là ce qui a priori il y a une ouverture par un comme ça s'il y a des choses dedans ça va tomber on débranche l'arrivée d'eau et on débranche l'évacuation de l'eau alors ce que j'ai pu trouver donc j'ai trouvé un bout de verre j'ai trouvé des noyaux le bout de plastique que j'ai retiré tout à l'heure mais surtout nettoyer bien vos assiettes avant de mettre dans le lave-vaisselle parce que malgré le filtre franchement je me demande comment a bien pu passer un noyau mais bon ça a réussi à passer avec le filtre des fois on peut carrément le retirer pour mieux le nettoyer à l'intérieur donc on prend un gros tournevis voilà comme ça on va pouvoir vraiment bien nettoyer pendant qu'on y est on va essayer de nettoyer ça donc là on voit des bouts d'éléments qui viennent boucher on remet le filtre bien voilà maintenant que tout est nettoyé on va pouvoir le mettre dans le lave-vaisselle je vais remettre l'arrivée d'eau l'évacuation d'eau je vais rebrancher le courant je remets l'eau je remets l'évacuation d'eau et je remets un scotch je crois bien que ça tienne et on remet le courant vous avez pu remarquer que finalement j'avais vraiment très peu de graisse parce que nous on utilise régulièrement bon là c'est cette marque là mais vous avez dans toutes les marques donc c'est des systèmes spécial nettoyant machine donc là par exemple il faut l'utiliser une fois par mois et vous avez pu remarquer que finalement j'avais vraiment pas beaucoup de dépôt de graisse donc là ce que je vais faire c'est que je vais faire un cycle de nettoyage donc il faut que je me mette dans le mode rapide je vais mettre le système nettoyant et comme ça on va voir si tout marche bien donc on met le produit nettoyant donc là je le mets sur un cycle rapide et on y va donc à la fin du cycle rapide je reviens directement avec vous donc à la fin du cycle rapide je reviens directement avec vous à priori ça se passe bien parce que là je sens l'eau chaude je pense que l'eau doit s'écouler donc je pense que l'eau doit s'écouler donc il vient de sonner donc je vais l'arrêter donc là c'est la première fois que je l'ouvre donc voilà on voit que l'écoulement c'est bien fait il n'y a pas eu de souci donc voilà alors vous si ça n'a pas marché si finalement il reste encore de l'eau il va falloir mieux nettoyer la pompe encore donc peut-être carrément la retirer pour mieux la nettoyer et si ça marche toujours pas va falloir peut-être changer votre pompe c'est peut-être votre pompe qui ne fonctionne plus qui est défectueuse voilà en tout cas je vous remercie et à très bientôt voilà en tout